Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir les activités de consolidation et de soutien du français, les fascicules que le ministère de l'éducation a publié pendant cette période du COVID-19. Alors nous allons commencer ces activités. Premièrement, on a le table de matière, l'unité 4, santé et maladie, de leçon de lecture, de lexique, de grammaire, de conjugaison, orthographe et production de l'écrit. Même chose pour l'unité 5, sécurité routière et code de la route. Et après, on aura de corriger des exercices et des examens blancs et des éléments de correction. Lecture, Louis Pasteur, vers la vaccination. En 1880, les vacances retardèrent l'une des expériences de Pasteur sur une maladie appelée le choléra des poules. Son assistant Charles Chamberlain avait oublié d'injecter des germes à des poules, ce qu'il fit à son retour. Curieusement, les poules tombèrent malades mais guérirent. Pasteur supposa que les germes responsables du choléra s'étaient affiblis, probablement raison de leur exposition à l'air durant les vacances. Songeant aux travaux de Génaire, il inocula au même poule des germes frais et survécurent. Une autre série d'oiseaux moururent après injection de germes frais. La conclusion s'imposait. La première dose de germes affaiblis avait rendu les poules résistantes à la maladie. Ce fut la première utilisation à grande échelle d'un germe atténué artificiellement pour immuniser contre la maladie. Ce travail eut une immense portée. Il ouvrit la voie à la vaccination. La vaccination d'aujourd'hui. Aujourd'hui de l'enfance, nous sommes normalement vaccinés contre certaines maladies comme la polymylite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rojole, la robiole, la tuberculose et même les oreillons. Première explication, c'est un texte de Steve Parker, Louis Pasteur et les malins et les microbes, collection OECA, docteur. Là, la source d'un autre texte. Première explication, injecter quelque chose, c'est introduire quelque chose dans le corps en faisant une piqûre. Deuxième explication, un germe, c'est un microbe qui provoque une maladie. Ici, le choléra du poule. Troisième, Edward Jenner, savant anglais, savant, c'est un scientifique anglais qui, à la fin du 18e siècle, avait protégé les gens de la variole en leur injectant les germes affaiblis de la maladie, la vaccine. Quatrième explication, inoculer, c'est injecter. Cinquième explication, immuniser, c'est rendre le corps résistant à une maladie. Je lis, je comprends. De qui parle le texte? Tout simplement, notre texte, ici, parle de lui, Pasteur et de la vaccination. Quelle est la maladie attrapée par les poules? C'est la choléra. Choléra des poules. Pourquoi les poules ont-ils résisté à la maladie? Parce qu'ils ont été injectés par le virus affaibli. Pourquoi ils ont dû immuniser contre cette maladie? Explique à quoi sert le vaccin? Les vaccins servent à immuniser notre corps contre les maladies. Cinquième question, contre quoi est-on vacciné dans l'enfance? Contre plusieurs maladies. Ils sont cités dans le texte comme la pélomylite, la diphtérie, la tétanos, la rougeole, etc. Relève le passage de Louis Pasteur, explique la découverte de la vaccination. C'est la conclusion s'imposée. La première dose de germes affaibli avait rendu le poule résistante à la maladie. Ce fait, la première utilisation à grande échelle d'un germe atténué artificialement. Ça veut dire atténué une germe artificialement. C'est la vaccination. Julie, j'écris. De quel type de texte s'agit-il? Là, on est dans un texte explicatif qui nous explique la vaccination, comment historiquement s'est développé. On recopie le sous-titre, le premier c'est vers la vaccination, le deuxième c'est la vaccination aujourd'hui. On peut donc aller se faire vacciner dans les hôpitaux ou chez un docteur, un médecin. C'est là où on peut être vacciné. Contre quoi tu as été vacciné dès ta nuisance? Les maladies sont citées dans le texte. La polymylite, la diphtérie, le tétanos, la coquillouche, le rojol, la robiol, la tuberculose. Pourquoi on est vacciné contre ces maladies? Pour être immunisé, pour ne pas attraper ces maladies, tout simplement. Avec tes camarades, tu fais une recherche sur Louis Pasteur, alors tu es obligé avec tes camarades de faire une recherche sur Louis Pasteur. Cette recherche peut se baser sur sa date de naissance, date de décès, le lieu de naissance, les travaux qu'il a fait, où il a étudié ses études, ses diplômes aussi et les reconnaissances qu'il a eues pendant sa vie. Maintenant, on passe à la leçon du lexique, le lexique thématique de la santé et de l'alimentation. J'observe et je découvre. Les aliments sont classés en quatre groupes, les protéides, les lipides, les vitamines et les glucides. Sans oublier un élément essentiel à la vie, l'eau. Pour être en bonne santé, il faut que notre alimentation soit saine et équilibrée. Il faut s'alimenter mais sans excès. Un facteur essentiel pour nous maintenir en bonne santé est l'hygiène. Il ne faut pas oublier de se laver, porter des vêtements propres. Je m'en ai pu le dire réfléchir. Combien y a-t-il de groupes d'aliments? D'après le texte, il y a quatre groupes d'aliments. Quels sont les protéides, les lipides, les vitamines et les glucides? Quel est l'élément essentiel à la vie? C'est tout simplement l'eau. L'eau, il est essentiel à la vie. Quel est le facteur essentiel à ne pas négliger? C'est notre hygiène. Il ne faut pas négliger notre hygiène pour être en bonne santé. Alors, je retiens. Pour rester en bonne santé, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Notre alimentation doit contenir des protéines comme la viande, les oeufs, les poissons, des lipides, les tâches, huile, fruits secs, des vitamines, fruits et légumes, du glucide, les céréales, le riz, les pâtes. Et surtout, ne pas oublier de boire de l'eau. Avoir une bonne hygiène du corps nous permet de rester en bonne santé. Je m'entraîne. Relie à ce qui convient. Les vitamines. Alors, il faut relier les vitamines, les protéides, les lipides, les glucides et les hygiènes avec ce qui se convient de l'autre côté. Les vitamines, ce sont les fruits et les légumes, les protéides. Les protéides, c'est la viande, les oeufs, le poisson. Les lipides. Les lipides, ce sont le lait, les huiles. Les glucides, c'est les céréales et le riz. L'hygiène, c'est se laver avec de l'eau, du savon. Passons à un deuxième exercice. Je m'entraîne. Barre l'intrus dans chaque liste. Pour barrer l'intrus dans chaque liste, il faut trouver le mot qui n'est pas de la même famille ou qui n'a pas le même sens. Alors, on voit, lait, laitier, lit, laitage. Alors, lit, l-i-té. Là où on dort, c'est un lit. Il n'a pas de relation avec le lait. Fournon, farine, enfariné, farineux. Fournon, farine, enfariné, farineux. L'intrus ici, c'est farineux. Fruits, fruitier, fouir, fruitier. Là, c'est fouir, le verbe fouir. Prendre fouite. Constitue un même équilibre pour ta journée. Ton petit-déjeuner, ton déjeuner, ton dîner. Alors, il faut faire un petit-déjeuner qui se commence avec du lait, du fromage, du pain. Un déjeuner pour manger des viandes, des légumes et des fruits. Et un dîner avec des pâtes. Là, on est dans l'équilibre. Et de ne pas oublier de l'eau pendant notre alimentation. Notre leçon de grammaire est sur les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. J'observe et je découvre. La phrase A, dans son laboratoire, le savon fait des recherches. La phrase B, « Hier, j'ai rendu visite à ma grande mère. » Les médecins effectuent leur mission avec beaucoup de dévouement. Je manipule et je réfléchis. Que précisent les mots en couleur ? Première phrase, dans son laboratoire. C'est un lieu. Alors, il ne précise le lieu. Il ne répond à la question « Où ? » Phrase B, « Hier, hier, c'est un complément de temps. » Dans les circonstances de temps, il précise le temps de l'action. Il répond à la question « Quand ? » Les médecins effectuent leur mission dans la phrase C avec beaucoup de dévouement. Il répond à la question « Comment ? » Sur la manière de faire le verbe. C'est un complément de manière. Essayez de déplacer. On les déplace. Le savon fait des recherches dans son laboratoire. Alors, on peut les déplacer. Le savon, dans son laboratoire, fait des recherches. Alors, ils sont mobiles. Ils sont mobiles. Ils peuvent se déplacer partout dans la phrase. Mais le sens reste le même. Le sens ne change pas avec leur déplacement. Maintenant, on peut dire « J'ai rendu visite à ma grand-mère hier. » « J'ai rendu visite hier à ma grand-mère. » Son déplacement ne change pas le sens de la phrase. Supprime ces mots et ces expressions. Est-ce que ces phrases restent correctes ? Nous avons fait des recherches. C'est une phrase correcte. « J'ai rendu visite à ma grand-mère. » Correct. Les médecins effectuent leur mission. Correct. Alors, ils nous donnent des extra-informations. On peut les supprimer. Je retiens. Le complément circonstanciel est un complément de phrase qui sert à préciser les circonstances. dans lesquelles se déroule un événement. On peut bien souvent les déplacer ou les supprimer. Le complément circonstanciel de temps répond à la question « Quand ? » « Combien de temps ? » « Depuis quand ? » Exemple. « Quand viens-tu me voir ? » « Je viendrai te voir la semaine prochaine. » Le complément circonstanciel de manière répond à la question « Comment ? » Exemple. « Il mange proprement. » « Comment il mange ? » Troisième exemple. Le complément circonstanciel de lui répond à la question « Où ? » Exemple. « Où l'as-tu rencontré ? » « Je l'ai rencontré sur le chemin. » « Je m'entraîne. » « Recopie les phrases et indique la circonstance des compléments de circonstance. » « Cet après-midi, nous attendons l'arrivée du musicien. » « Où est le complément ici ? » « Cet après-midi, nous indique le temps. » « Quand ? » « Ce film a été réalisé pendant toute cette année. » « Pendant toute cette année. » C'est le complément circonstanciel de temps. « Depuis quand ? » « Pendant toute cette année. » « Il nous a charmé en faisant vibrer les cordes de son instrument. » « Là, c'est un complément circonstanciel de manière. » « Il nous a charmé comment ? » « En faisant vibrer les cordes de son instrument. » « Les canards sauvages migrent en groupe. » « Là, c'est un complément circonstanciel de manière. » « Comment les canards sauvages migrent en groupe ? » « Les étudiants organisent une randonnée à la montagne. » « Là, c'est à la montagne. » « C'est un complément circonstanciel de lieu. » « Je m'y vois. » « Recuper la phrase en lui rajoutant un complément circonstanciel répondant à la question placée entre parenthèses. » « Je lui offrirai un cadeau. » « Quand ? » « Par exemple, cette semaine. » « Hier. » « Demain. » « Là, on garde le verbe. » « Il est conjugué au futur. » « Je lui offrirai un cadeau l'année prochaine. » « Là, c'est correct. » « Ou l'heure de son anniversaire. » « Cet artiste peint. » « Comment il peint ? » « Il peint fabuleusement. » « Formidablement. » « Là, il nous montre comment il peint avec précision. » « Il montre la manière de peindre. » « Nous allons au théâtre quand ? » « Cette semaine. » « Ce samedi. » « Tout temps est correct ici. » « Face dé. » « Nos grands-parents nous reçoivent où ? » « Dans leur maison. » « À la campagne. » « Toutes les compléments de lieu sont corrects ici. » « On copie les phrases en complétant avec un complément circonstanciel de temps. » « Ou un complément circonstanciel de manière. » « Les athlètes sont arrivés en courant. » « Là, c'est la manière. » « On peut dire de temps. » « Ils sont arrivés à midi. » « Par exemple, phrase B. » « Ils vont à la mosquée. » « Chaque vendredi. » « Là, on donne le temps. » « Ils vont à la mosquée régulièrement en marchant. » « Dans la manière. » « Les oiseaux quittent les pieds froids en hiver. » « Il a joué son morceau de musique. » « Par exemple, ce matin, cet après-midi, hier, aujourd'hui. » « Il a joué son morceau de musique. » « Nous prenons notre déjeuner tous les jours à midi. » « C'est à midi l'heure de prendre les déjeuners. » « Ainsi se termine la leçon de Karmé. » « Passons à notre leçon. » « Passons à notre cours de conjugaison. » « Le présent dans l'indicatif du verbe usuel. » « J'observe et je découvre. » « L'ouvrier travaille dans son atelier à 6 heures. » « Il entend la soirée de l'usine. » « Il finit son travail, prend son sac, sort de l'usine et rentre chez lui. » « Je manipule, je réfléchis. » « Relève dans le texte tous les verbes à quel temps ils sont, sont-ils conjugués. » « Le verbe on a travail, entend, fini, prend, sort, rentre. » « Tous les verbes sont conjugués présents dans l'indicatif. » « Quand les actions se passent-ils à 6 heures ? » « Le temps de 6 heures, c'est le temps présent. » « Trouve l'infinitif de ces verbes et classe-les par groupe. » « Travailler, premier groupe. » « Entendre, entendre, c'est le troisième groupe. » « Finir, finir, deuxième groupe. » « Prendre, prendre, c'est le troisième groupe. » « Sortir, sortir, nous allons dire nous sortons. » Alors, elle est du troisième groupe, pas du deuxième groupe. « Rentre, le verbe rentrer, c'est le premier groupe. » « Conjuge le verbe travailler au présent d'un exercice. » « Je travaille, e. » « Tu travailles, s. » « Il travaille, e. » « Nous travaillons, o.n.s. » « Vous travaillez, e.z. » « Il travaille, e.nt. » « Sortir, je sors, s. » « Tu sors, s. » « Il sort, t. » Nous sortons ENS, vous sortez EZ et ils sortent ENT. Verbe finir, je finis IS, tu finis IS, il finit IT. Nous finissons I2S ENS, vous finissez I2S EZ, ils finissent I2S ENT. Je retiens, le verbe du premier groupe en ER se congure au présent de l'adaptif comme chanter. Je chante, me chantant. Les verbes du deuxième groupe en ER se terminisent par ISSAN à la première personne du pluriel, se conjuguent au présent de l'adaptif comme finir, je finis, je finissons. Pour conjuguer les verbes du troisième groupe, comme ENTENDRE, CORIE, XA, se référer au tableau de conjugaison figurant à la fin de ton livre. Je m'entraîne, relier ce qui va ensemble. Le chat, les ouvriers, nous, vous. Alors, il faut relier ce qui se convient ensemble. Le chat, c'est la troisième personne du singulier. On a se dépêche ENT. Non, ça miaule dans la cuisine. Le verbe miole, c'est du chat. Alors, le chat miaule dans la cuisine. Les ouvriers se dépêchent ENT, ça peut se faire. Alors, c'est notre deuxième phrase. Les ouvriers se dépêchent. Nous, courez, vous êtes, non, ça va avec vous. Alors, nous finissons notre travail. Notre troisième phrase. Et notre dernière phrase, c'est vous courez dans le stade. Deuxième, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous trouvez le livre dans l'armoire. Nous, démolissons le mur. Il entend le chant des oiseaux. C'est à la fin. Je m'envoie, recopie les phrases et compléter avec le pronom qui convient. Tracer. EZ à la fin, c'est vous. Tracer un cercle. B. Accomplissant. O, ANS, c'est nous accomplissons notre devoir. C'est prends. Un bonbon seulement. Tu, avec TS, c'est tu prends. O, je prends. Conjuge le verbe suivant au présent de l'indicatif. Lire à la deuxième personne du singulier et du pluriel. Tu, LIS, vous lisez. L, I, S, E, Z. Fabriquer à la première personne du singulier et du pluriel. Je fabrique. E. Nous fabriquons. O, N, S. A la fin. Et ainsi, c'est la fin de notre cours de conjugaison. Passons à notre cours. Ici, nous passons à notre leçon d'orthographe des adjectifs numéros et cardinaux. J'observe, je dis cours. Ma soeur mange deux pans par jour. Phrase B. Cet athlète court quatre kilomètres. Dans notre quartier, il y a trois écoles et deux crèches. D. Ce médecin soint trente malades par jour. Pour la phrase E, il y a cinquante infirmiers dans cet hôpital. Je manipule, je réfléchis. J'observe les mots en couleur dans les phrases. Quels renseignements donnent-ils sur le nom qu'ils précèdent? Ma soeur mange deux pommes. Ça nous donne un nombre. Le nombre de pommes mangées par la soeur. Et alors, c'est deux pommes. Cet athlète court quatre kilomètres. Il nous donne combien de kilomètres court cet athlète. C'est un numéro quatre. Dans notre quartier, il y a trois écoles. Donc, le nombre d'écoles et des crèches dans notre quartier. Ce médecin soint trente malades. C'est combien de maladies sointes? C'est trente. Le nombre des malades soignés. Il y a cinquante infirmiers. Le nombre des infirmiers dans cet hôpital. Trouve d'autres mots comme trois qui précisent le nombre du mot qu'ils précèdent. Trouve d'autres mots. Par exemple, cinq qui précisent le nombre du mot qui précèdent vingt. Chaque nombre précise le nombre de noms qu'ils précèdent. Je retiens. Les adjectifs numéros cardinaux précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses dessinées par le nom. Ce sont soit du mot simple un, deux, trois, etc. Soit du mot composé dix-huit, vingt, 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 etc. Soit du mot composé obtenu par une multiplication, quatre-vingt, deux-cent. Soit du mot composé obtenu par une multiplication, addition, deux-cent-quatre. Ce serait une union relit le mot entre eux. Vingt, sept, deux-cent, trois. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables. Sauf un qui peut s'accorder féminin. La page, une page. Vingt et cent qui prennent le S du pluriel quand on les multiplie sans leur ajouter les dizaines ou dizaines de quatre-vingt, mais quatre-vingt-deux. Trois-cent, trois-cent-et-un. Remarque, même quand ils les multiplient, mille reste invariable. Deux mille ans. Je m'entraîne. On tourne les adjectifs numéros cardinaux. Cet hôpital a une superficie de deux mille mètres carrés. Deux mille. Ma mère prend quatre médicaments par jour. C'est quatre. Pour rester en bonne santé, il faut boire trois litres d'eau par jour. C'est trois litres. Cet athlète est le champion de cinq-cent-mètres. Cinq-cent. Écrit le nombre suivant les lettres. Treize. T-R-E-I-Z. Quatre-vingt-cinq. Quatre-vingt-cinq. Cent. Six. C'est cent. C'est six. Trois-cent. Cent. Prend S. Les multiplies. Deux-cent. Vingt. Quatre-vingt. Vingt. Prend le S. Parce qu'il est multiplié. Deux mille quatre-cents. Cent. Prend le S. J'ai une value. Recopier ces phrases en écrivant une nombre en lettres. Quatre-cent personnes. Quatre-cent. Avec cent. Avec S. Ce vendredi, nous avons aussi dix-huit. Dix-huit personnes. Ce marchand vend soixante kilos de date pendant le ramadan. Classe dans le tableau suivant les adjectifs numéros cardinaux. Quatre mots simples. Soixante, c'est un mot simple. Onze, six, c'est un mot simple. On composé par addition. Vingt. T. T. C'est le seul mot qui est par addition. Vingt. T. Par multiplication. Dix. Dix-neuf, c'est par addition. Dix-neuf et vingt-huit, c'est par addition. Quatre-vingt, par multiplication. Quarante-six, c'est par addition. Dix-neuf, c'est par multiplication. Trois-cent, c'est par multiplication. Alors, quatre, soixante et onze, c'est par des mots simples. Dix-neuf, vingt-et-un, quarante-six, ce sont des mots composés par addition. Quatre-vingt, trois-cent, dix-mille, ce sont des mots composés par multiplication. Ainsi, pour enfin, notre leçon de orthographe. Quatre-vingt, trois-cent, dix-mille, ce sont des mots.